Donc, bienvenue à tous pour cette, que je ne m'abuse, quatrième web rencontre de la semaine, cinquième rencontre, cinquième saison, pardon, cinquième session de notre 21e rencontre régionale de Calva, si je compte effectivement la séance inaugurale qui avait lieu vendredi dernier. Quatrième web rencontre aujourd'hui sur l'évaluation des pratiques professionnelles. L'évaluation des pratiques professionnelles, vous le savez, consiste à mesurer ce qui est fait dans la pratique professionnelle pour le comparer à la pratique attendue par des recommandations professionnelles. En cas d'écart, des actions d'amélioration sont mises en œuvre. On a vu que les différentes itérations de la certification des établissements de santé par la Haute Autorité en Santé et puis le futur référentiel commun pour l'évaluation des établissements et structures sociales et médico-sociales font la part belle à ces évaluations des pratiques. Elles peuvent être et elles se veulent être de plus en plus proches du terrain jusqu'à aller jusqu'à l'usager et demander même à l'usager de faire ces évaluations de plus en plus. On le voit dans la nouvelle itération, on l'a vu lundi, il y a même dans cette nouvelle itération de la certification et même une session réservée aux représentants des usagers qui verront seuls les experts visiteurs. Par ailleurs, l'évaluation régulière des pratiques professionnelles peut être un excellent levier managérial. On a voulu justement aujourd'hui réserver cette session à des retours du terrain, exclusivement à des retours du terrain, des expériences qui nous ont paru être vraiment intéressantes. Une expérience déjà commune au CHIC à Lançon-Mamers et à l'IFSI, qui a cherché à évaluer le circuit du médicament avec l'Institut de formation en soins infirmiers parce que l'évaluation, ça s'apprend dès le plus jeune âge et c'est dès le début. Et on va leur laisser la parole dans un instant. Ensuite, on verra une autre expérience qui nous vient du CHU de Caen. Sincèrement, quand j'ai vu cette présentation, j'étais extrêmement jaloux en me disant « Mais pourquoi on n'y a pas pensé depuis longtemps alors qu'on le rêve depuis si longtemps ? » Vous allez voir une expérience qui paraît d'une simplicité biblique, mais qui est d'une efficacité redoutable. Vous allez voir comment on peut mettre des tableaux de bord qui fonctionnent vraiment au jour le jour et qui pourraient fonctionner dans n'importe quelle structure. Enfin, vous savez, on a un projet qui nous tient à cœur au sein de Calva. C'est les relations avec les usagers et un projet qui s'appelle toujours les Olympiades du soin. Les Olympiades du soin, je ne vais rien vous dire dessus tout de suite. Je vais laisser Hélène Poussier et Marianne Pavard, qui sont les deux prêtresses des Olympiades, mais aussi surtout de notre communauté de pratique, concernant les relations avec les usagers, qui vont nous faire un état des lieux, justement, de ces Olympiades. Et puis, les grands gagnants des dernières Olympiades, le foyer d'accueil médicalisé Accueil Saint-Aubin, on a été les interviewer, et ils nous font un petit retour sur la façon dont ils ont mis en œuvre, justement, cette nouvelle façon d'évaluer les pratiques en se mettant à la place des usagers. Je n'en dis pas plus, je laisse la place à Patricia Verlay, Simon Rodier qui, je crois, s'était excusé, Isabelle Coanon, Delphine Lebosque et Sébastien Juin, j'espère que je n'oublie personne, et Vivien Lefebvre. Et je crois que j'en ai oublié une encore. Oui, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, Jacqueline Renkes aussi, qui d'ailleurs, je crois, est derrière vous. Je vous laisse la parole. Je crois qu'il y a eu plusieurs petits films qui ont été aussi tournés sur le sujet. Alors, bonjour à tous. Nous, on est très contents, Chicam et Yvescy Croix-Rouge Alençon, de vous présenter notre travail collaboratif autour de l'évaluation du médicament. Et pour ce faire, on vous propose un petit film d'une douzaine de minutes max, et après lequel on pourra répondre à toutes les questions, si cela en suscite. Donc, on est connecté. Isabelle Coanon pour la direction des soins et moi pour la qualité. Et de même, notre collègue Madame Lebosque pour représenter le binôme de formateurs Croix-Rouge Alençon. Je suis sollicitée aujourd'hui pour vous parler d'un projet mené conjointement entre l'Institut de formation de soins infirmiers de la Croix-Rouge d'Alençon et le Centre hospitalier intercommunal d'Alençon-Malmers. Le projet d'évaluation du circuit du médicament, réalisé donc au sein de notre structure et en collaboration, comme je vous le disais précédemment, avec l'Institut de formation, est né de circonstances concourant à aller ensemble vers un même objectif, celui de travailler des solutions pour établir un état des lieux de la prise en charge du médicament au sein de notre structure. Pour préciser mon propos, en 2020, plusieurs fiches de signalement d'événements indésirables conservant cette thématique ont alerté mon prédécesseur. En parallèle, la pharmacie travaillait un projet d'automatisation de la dispensation médicamenteuse et la crise sanitaire, quant à elle, impactait la formation de nos étudiants paramédicaux. Ces derniers devaient réintégrer des établissements de santé, mais par contre, devaient aussi poursuivre leurs travaux pour valider leurs unités d'enseignement. L'audit prise en charge médicamenteuse était un des outils de validation d'une des UE, la qualité des soins et évaluation des pratiques professionnelles. C'est ainsi que la coordination pharmacien, cadre supérieur et formateur, a permis l'organisation pédagogique de l'accompagnement de cet étudiant qui a eu lieu du 5 au 16 avril 2011. La prise en charge médicamenteuse est une préoccupation constante de nos équipes. Elle comporte des risques et il faut tout mettre en œuvre pour les éviter et assurer une qualité, une sécurité à nos patients et à nos professionnels. Contribuer à la politique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins prend tout son sens au travers d'un tel projet et je ne peux être que satisfaite d'en reprendre la succession. Le projet d'audit s'est échelonné sur plusieurs mois avec des grandes rencontres régulières entre les étudiants et les formateurs de l'UFSI, les encadrants du CICAM, à savoir le pharmacien responsable du circuit du médicament, mais également la responsable qualité de gestion des risques et la cadre supérieure de la direction des soins. L'objectif, c'était de répondre au maximum aux attendus de tous les protagonistes, tout en respectant les bonnes pratiques, les règles de l'art, notamment les règles de l'audit. Pour vous replacer très rapidement le contexte et le fonctionnement de l'audit, nous utilisons un classique QQE-QCP. Donc, premièrement, le QI. Il s'agissait de binômes étudiants, de licence 3, de l'UFSI, d'Alençon, qui était donc réparti un binôme par service et ce binôme-là était encadré par les deux formateurs de l'UFSI et les trois encadrants du CICAM. Le QI, c'est le cœur de l'audit. Finalement, des grilles d'audit, on prenait deux grandes parties. La première concernait le transport du médicament, sa réception de service, son stockage, son administration, que ce soit les administrations injectables, mais également les administrations perros. Et enfin, la place du patient, notamment au travers de la gestion de son traitement personnel et l'information qu'il devait recevoir vis-à-vis de ces traitements médicamenteux. La deuxième grande partie, c'était finalement une enquête de perception à destination des soignants impliqués dans la prise en charge médicamenteuse afin de connaître le ressenti qu'ils avaient au sujet du niveau de sécurité de la prise en charge médicamenteuse, du niveau de formation, d'information, entre autres. Le QI, ça concernait l'intégralité des services de l'hôpital et 30 services, à la fois MCO, SSR, mais également IPAD. Quand l'audit a été lissé sur deux semaines, deux semaines avec du temps d'étudiants répartis avec quatre demi-journées par service de soins. Comment ? Eh bien, les étudiants avaient en leur possession les grilles, que nous avons préalablement discutées, au format Excel, avec des formules pré-remplies qui leur permettaient de gagner du temps, à la fois au remplissage, mais également pour l'analyse. Et donc, la question de pourquoi, c'est tout l'enjeu de la question de l'audit, eh bien, parce que nous le savons tous, les avoirs médicamenteuses font des milliers de morts par an en France, et que donc, toutes les actions sont bonnes à prendre, il faut tout mettre en œuvre, et avoir une photographie, un audit régulier, permet de prioriser les actions de sécurisation. La Haute Autorité de Santé décrit le processus de la prise en charge médicamenteuse comme un processus complexe et un processus à risque, avec des enjeux nationaux forts, et notamment la réduction des erreurs médicamenteuses. À l'hôpital, notre objectif est d'assurer le respect des 5 B, le bon médicament au bon patient, au bon moment, à la bonne dose, et selon la bonne voie. Les attendus de la prochaine certification concernant ce processus sont clairement indiqués dans la fiche pédagogique de l'HAS. Parmi les points clés qui seront évalués, figure la participation des professionnels à des audits, à des actions de PTP. La réalisation de cette audit au sein du Chicam, sur un mode très innovant, est un véritable levier pour, d'une part, relancer la dynamique PPP, mise à mal ces 18 derniers mois du fait de la pandémie, et d'autre part, mettre en place des plans d'action actualisés. Les écarts entre les résultats obtenus et la perception qu'ont les professionnels de leur niveau de sécurité au travail sur ce processus nous indiquent clairement les priorités de travail. L'audit sur la prise en charge médicamenteuse a été une vraie opportunité pour la direction des soirs. Une opportunité que je situerai à plusieurs niveaux. Le premier niveau, pour moi, est que l'ensemble de nos services ont été auditionnés, ce qui représente quatre sites géographiques différents et tout le monde a été inclus. Le deuxième niveau est sur la prise en compte de la perception de nos soignants. Puisqu'on a pu faire une enquête de perception et on a constaté que plus de 45% de nos infirmiers ont répandu à cette enquête de perception. Le troisième niveau, qui est peut-être plus secondaire, sur nos opportunités, c'est le fait que l'ensemble des étudiants ont pu découvrir l'ensemble de nos services de l'établissement et pourquoi pas des futurs recrutements à venir après cette audite. Et puis, le dernier niveau, qui est pour moi un des plus importants aussi par rapport à la direction des soins, c'est vraiment un levier, cette audite sera vraiment un levier pour le management et pour nos cadres de proximité, plus que grâce à cette audite, il permettra d'objectiver un plan d'action à mettre en place et un suivi tout au long de l'année jusqu'à nos prochaines audites l'année prochaine. L'idée fait suite à une réflexion lors de la construction pédagogique de l'unité d'enseignement qui s'appuie sur des retours d'expérience des étudiants des années précédentes, mais aussi de l'esprit collaboratif de la démarche qualité. Deux directions volontaires, des acteurs motivés, ont permis de mener à bien le projet dans le contexte sanitaire que l'on sait. Puis cinq états principales dans la conduite de l'unité d'enseignement pour les étudiants. La première, l'appropriation de la démarche qualité. La préparation de l'audit. La mise en œuvre de l'audit sur quatre demi-journées étalées sur deux semaines. L'exploitation et l'analyse des données. Et enfin, la restitution des résultats généraux et le retour d'expérience en promotion complète. L'adoption de la posture de l'auditeur favorise la professionnalisation. L'engagement et l'autonomisation dans la démarche qualité. La sensibilisation aux bonnes pratiques concernant la sécurité médicamenteuse. Et enfin, le développement de compétences d'analyse transférables à d'autres domaines. L'esprit de la démarche qualité. L'intérêt pédagogique et professionnel pour les étudiants. Le retour positif de tous les acteurs. Nous encourage à pérenniser cette expérience. J'ai connu deux formules pour cette unité d'enseignement. La première consistait à réaliser une évaluation des pratiques professionnelles de notre choix lors du premier stage du semestre 6. La seconde, grâce au procès qui vous est présenté aujourd'hui. La première, chronophage et effectuer un individuel sur un temps de stage ne nous permettait pas de profiter pleinement de cet avant-dernier stage. De plus, elle pouvait venir influencer le résultat de ce stage. Enfin, cette action n'avait souvent aucun développement par la suite. Ce nouveau projet tel qu'il a été construit nous a permis un travail collaboratif. Il a été fait sur un temps dédié hors au stage. Il a permis aussi une considération professionnelle des terrains, une mise en responsabilité et une reconnaissance de nos formateurs ainsi que de nos encadrants du chicane et bien sûr une sensibilisation accrue à l'évaluation des pratiques au quotidien ainsi qu'une approche de l'audit et de la qualité. Enfin, cette expérience à la veille de la prise de poste est intéressante dans le sens qu'elle est transposable facilement dans notre futur quotidien. concernant la prise en charge médicamenteuse ce projet offre de nombreuses opportunités et s'il ne fallait en retenir que quatre la première serait tout d'abord la nécessité grâce à l'audit de trouver des dénominateurs communs des points de convergence entre tous les services du bloc opératoire jusqu'au service d'EHPAD que ce soit via les médicaments subéfiants les thermos sensibles les médicaments à risque ou encore la préparation des médicaments injectables et surtout de prendre en considération la place d'acteur dans le soin du patient notamment par exemple au travers de la gestion de son traitement personnel. Deuxièmement cette audite doit permettre au service de se challenger entre eux entre services puisqu'ils pourront se comparer au résultat d'établissement mais également se comparer par rapport à leur propre pratique de l'année précédente puisque l'audite a pour but de se renouveler annuellement. Il permet aussi de tester l'efficacité de telle ou telle mesure qui aurait été mis en oeuvre au sein de service. Troisièmement cette audite offre une parfaite feuille de route pour des co-constructions entre les équipes de soins et les équipes pharmaceutiques suivant une tendance nationale les équipes pharmaceutiques ont de plus en plus au cheveu du patient notamment réalisé des activités de pharmacie clinique comme la consultation médicamenteuse. Enfin puisque cette audite ne prend pas en compte l'intégralité du circuit de la prévention de la médicamentale il manque quelques éléments notamment les bonnes pratiques de prescription des bonnes pratiques de l'analyse pharmaceutique cette audite doit être couplée et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement à un audit sur le dossier patient informatisé notamment via des requêtes informatisées prêts à coup qui nous feraient gagner un temps très important et qui seraient donc couplées à cette analyse de terreau. Merci pour cette présentation en plus multipartite on voit bien l'intérêt pour les étudiants d'apprendre dès le début à évaluer d'avoir un œil critique sur le circuit de comprendre aussi d'avoir cette posture d'auditeur d'avoir cette posture responsable on voit que aussi les professionnels qui sont audités que ceux qui sont responsables et que les étudiants y trouvent un intérêt moi j'avais une question déjà pour l'IFSI vous dites que vous allez pérenniser la démarche vous avez déjà réfléchi à d'autres secteurs d'activité sur lesquels vous pourriez renouveler l'expérience j'ai mon collègue qui me rejoint ici pour l'instant non parce qu'on n'a pas encore fait le bilan de la stratégie pédagogique de l'année ce qui est prévu c'est vraiment de pérenniser cette démarche sur le semestre 6 en lien avec l'unité d'enseignement 4-8-S6 après voilà la porte n'est pas fermée à d'autres projets qu'on pourrait aussi mettre en oeuvre en collaboration avec le CHICAM sans ma mère ça à quand le partenariat avec l'UFR de médecine pour la prescription alors je ne m'avancerai pas sur un tel projet mais je voudrais parler de la plus-value de ce travail au plan humain parce qu'au-delà de tout le matériau qu'on a maintenant à notre disposition en termes d'indicateurs de résultats qu'on va pouvoir travailler service par service parce que tous ces résultats ont été diffusés à l'Assemblée Générale de Cadres chaque cadre a reçu et les résultats de son équipe et les résultats globaux pour se benchmarker déjà certains cadres ont réagi en disant moi je ne veux pas attendre la rentrée pour mettre en place telle ou telle action corrective on a mis en place quelque chose de très intéressant au niveau humain en termes de cohésion de travail dans la cohésion dans la cohérence et de faire en sorte que cette culture qualité elle est un avant la prise de poste et qu'elle se poursuive tout au long de la carrière et tant alors là je parle au nom de mes collègues du CHICAM tant Simon Rodier que Madame Rinquès notre directrice des soins on a vraiment envie de poursuivre chaque année cette dynamique parce qu'il y a eu un travail très conséquent de préparation en termes d'outils d'outillage tout bonnement maintenant il nous reste à profiter de l'ensemble pour l'améliorer je crois qu'il y a plusieurs questions qui sont justement qui sont arrivées entre temps alors la grille on l'a construite fait maison sur les attendus classiques des bonnes pratiques par exemple sur le stockage des médicaments le transport des médicaments qu'ils soient thermosensibles stupéfiants perros classiques ou injectables donc c'est une grille fait maison mais qui est totalement en lien avec les réglementations recommandations en vigueur donc qui n'est pas qui n'est pas du tout disjointe des grilles HAS une question effectivement aussi sur les la participation des étudiants à la fois sur la construction de la grille et aussi sur les plans d'action comment ils ont été associés à ces niveaux-là déjà étant dit quand ils étaient associés et comment je vais laisser les collègues de l'IFSI répondre peut-être Delphine ou Sébastien ok bonjour à tous je prends la main Delphine et je te laisse compléter en fait il y a sur la les étudiants ont surtout participé on les a laissés travailler avec ce que eux percevaient ils ont chaque groupe d'étudiants un produit une grille et en fait il y a des choses qui ont été synthétisées par l'équipe du Chicane et on s'est plus orienté dans la construction de cette grille pour les étudiants vers l'enquête de perception des professionnels de terrain parce qu'on était pris aussi par un délai de temps et on ne pouvait pas tout construire donc on a été un peu contraint par rapport à ça après on n'a pas demandé aux étudiants d'aller sur le plan d'action ils ont fait une synthèse d'observation pour leur évaluation de l'unité d'enseignement en fait et c'est ce qui a servi à valider l'unité d'enseignement mais on ne leur a pas demandé d'aller sur le plan d'action est-ce que j'ai oublié en fait en termes de préparation de l'audit il y a surtout eu des apports théoriques et puis des échanges avec nos collaborateurs du CHICAM sur des thématiques précises sur la certification sur qu'est-ce qu'un critère un indicateur qualité donc ça ça contribue à la préparation de l'audit donc effectivement il y a eu des temps de travaux dirigés où ils ont été amenés à élaborer comme l'a dit Sébastien des grilles d'audit et puis des temps de préparation où là c'est les binômes en fait qui se sont vraiment ils se sont réunis ils ont préparé aussi leur venue sur le terrain donc c'était autour de la prise de contact avec les cadres de santé l'organisation le matériel ce qu'on avait mis à disposition des étudiants des tablettes aussi donc ils avaient des tablettes avec le fichier un fichier Excel avec la grille d'audit donc tout ça ça contribuait vraiment à la préparation de cette idée ce qui a été aussi important je me permets d'ajouter c'est que tout au long de la réalisation de l'audit il y a eu une hotline en permanence que ce soit des formateurs de l'IFSI ou des encadrants au CHICAM pour répondre à chaud aux situations rencontrées qui posaient problème par exemple compréhension de la grille par rapport à la situation observée et qu'au terme de la première semaine d'audit il y a eu un retour des résultats partiels et Simon Rodier a réalisé un retour à chaque binôme étudiant-auditeur sur le bilan à une semaine pour que la deuxième semaine soit on va dire encore mieux menée encore mieux réussie Au-delà de la démarche d'évaluation je crois qu'il y avait une question sur les résultats alors j'imagine que vous ne pouvez pas partager tous les résultats mais est-ce que vous pouvez donner au moins un exemple d'observation qui a été faite et d'actions qui ont été menées ensuite Je vais demander à Aurélie de partager Merci Aurélie j'ai même pas eu le temps de poser la question c'est fait On peut vous montrer une illustration alors ça c'est un support synthétique édité par la pharmacie voilà qui sous forme de flash info PECM qui a été diffusé à l'ensemble du Chicam qui a servi aussi lors de la présentation en réunion cadre et qui vous montre nos résultats alors avec toute humilité on vous les montre tels qu'ils sont il n'y a rien à masquer mais pour vous montrer que très clairement on identifie par exemple très bien que pour le transport s'il est réalisé de manière dans des supports identifiés dans 86% des cas on voit qu'il est scellé dans à peine 58% des cas c'est une piste d'action directe on pourrait s'arrêter sur le stockage vous voyez que l'affichage des médicaments à risque alors les médicaments à risque c'est un sujet phare dans la prochaine certification on voit bien que la liste n'est pas connue de tous les services en tout cas elle est rarement affichée dans tout enfin voilà 30% des observations montrent que la liste des médicaments à risque est affichée on sait que là il y a un travail vraiment important à mener rapidement on pourrait aussi continuer de descendre je veux bien Aurélie sur la préparation où on voit bien que les 5 B comme je le disais dans la présentation filmée c'est pas toujours au rendez-vous on a des marges on a une marge d'amélioration importante à faire et notamment sur les injectables où on voit que en termes d'étiquetage des préparations injectables on a des efforts à faire sur la complétude des renseignements et notamment l'identification de l'infirmière qui a préparé la préparation injectable et ainsi de suite et un sujet qui nous tient à cœur beaucoup c'est l'information du patient on sait que c'est également un sujet phare de la prochaine certification on a évidemment un écart important entre l'attendu et ce qu'on a observé la séquestration si elle est réalisée elle est rarement tracée trop rarement tracée dans le dossier patient il en est de même pour l'information donnée au patient donc voilà on a très directement du matériau pour s'améliorer et puis là vous voyez les résultats de la fameuse enquête de perception qu'ont les professionnels eux-mêmes et on voit l'écart où finalement ils se situent de manière assez satisfaisante pour eux en termes d'information sur ce processus alors que seulement 34% déclarent avoir déjà réalisé un signalement d'erreur médicamenteuse qui bien évidemment vient en décalage avec la littérature sur le sujet voilà donc on a vraiment des indicateurs qui nous éclairent rapidement sur le travail à mener merci beaucoup c'est très instructif très bien présenté en plus c'est tout à fait alors ça du coup ça fera écho d'ailleurs avec la présentation suivante d'ailleurs mais avant de passer à la présentation suivante je crois qu'il y avait une dernière question qui était sur les freins est-ce qu'il y avait des freins pour les étudiants au positionnement d'auditeur en termes de freins ce qu'on a pu identifier par rapport à la posture d'auditeur au tout départ ça a été peut-être sur la communication donc en amont il y a une communication qui a été faite auprès de l'équipe d'encadrement donc les étudiants étaient attendus sur le terrain en fait tout avait été vraiment précisé les équipes étaient informées donc il y a eu quelques résistances sur certaines unités mais finalement ça a été plutôt bénéfique pour les étudiants parce qu'au-delà d'adopter cette posture d'auditeur ça leur a permis aussi de s'adapter à des situations de devoir aussi développer une certaine forme de communication d'expliciter la raison de leur présence et ça en fait ils avaient été briefés un petit peu entre guillemets en amont notamment par Patricia Verley sur la posture de l'auditeur donc ils se sont servis aussi de ses précieux conseils et ce qui en ressort c'est qu'au final ce n'était pas des étudiants qui étaient sur le terrain c'était des auditeurs en voie de devenir des professionnels infirmiers donc c'était plutôt intéressant en termes de transférabilité à la veille de la prise de poste en fait ils ont un peu analysé les choses dans leur évaluation mais le dossier qu'ils ont rendu pour l'évaluation et ils ont trouvé ça très bien à un mois un mois et demi de leur prise de poste de pouvoir réaliser une action comme ça c'est ce qui ressort dans beaucoup de dossiers Merci beaucoup Merci encore et félicitations on va passer à la présentation suivante qui est une présentation de Valérie Baud qui vient nous présenter une démarche qui est mise en place au CHU de Caen depuis quelques mois maintenant avec des tableaux d'indicateurs dont on rêve en fait on aurait rêvé mais je vais vous laisser la primeur et la surprise effectivement de découvrir quelque chose d'une efficacité redoutable Donc je me présente Valérie Baud je suis en effet cap supérieure de santé avec un ton partagé entre la direction de qualité et la direction de les soins sur le CHU donc ce que je vais vous présenter c'est un un projet que j'ai présenté pour finaliser l'idée ou qualité cette année et si j'avais choisi de traiter cette thématique c'est parce que c'était aussi un sujet qu'on avait travaillé au sein du CHU donc avec Bérangère Pellco qui est qualificienne dans l'équipe et puis les cadres du pôle chirurgie avec qui cet outil a démarré et a commencé à se mettre en place donc je vais vous présenter rapidement la synthèse la genèse du projet quelques éléments de réflexion qui sont venus alimenter ce travail dans le cadre de l'OVU mais qui nous permettent d'éclaircir aussi avec quelques éléments théoriques permettant de préciser également la mise en place de cet outil je vais vous détailler effectivement l'élaboration de l'outil et vous faire un petit bilan du test de déploiement qui a été réalisé donc la genèse du projet dans un premier temps donc dans l'émission dont j'ai la charge j'ai notamment une charge de réaliser le lien entre le suivi des indicateurs qui peut être fait sur les différentes directions de l'établissement et les pôles et donc le premier constat au niveau de ces indicateurs c'est leur multiplicité il y en a énormément certains sont suivis avec des copies institutionnelles qui ont en charge de constater les résultats et puis de programmer des plans d'action avec une mise en œuvre concrète sur le terrain deuxième constat c'est le caractère obligatoire de certains indicateurs comme vous le savez avec les campagnes nationales et les IQSS notamment plus globalement on a un relevé dans notre établissement mensuel de certains indicateurs qui est basé sur des requêtes ou des extractions donc informatiques c'est donc un relevé qui est descendant et qui est donc adressé au départ de la direction qualité vers les cadres des services qui ont pour objet de retransmettre à leurs équipes un affichage institutionnel était proposé dans l'établissement qui est plus ou moins mis à jour avec une rédaction assez formelle et surtout des résultats chiffrés et précis donc qui n'est pas forcément d'une grande facilité à décoder en tout cas pour les soignants donc ça c'était les constats donc la problématique qui est apparue en fait c'est au travers des missions des cadres on est en charge de mettre en oeuvre la démarche qualité dans les services de suivre dans leurs services les indicateurs qualité et les actions d'amélioration des chiens qui en découlent les cadres aussi une grande mission c'est autour de cette démarche qualité c'est de susciter l'implication des soignants et donc de rendre cette qualité visible et compréhensible un petit peu au regard des retours qui peuvent être faits régulièrement d'éviter le ressenti de contraintes et de surcharge des soignants par rapport à cette démarche qualité permettre aux soignants de contribuer au recueil d'indicateurs dans les services et peut-être aussi d'être force de proposition quant aux propositions d'actions d'amélioration donc la proposition d'un outil visuel sous la forme d'un tableau d'indicateurs est arrivée en fait de deux cadres d'un pôle donc on s'est questionné est-ce que cet outil sera moteur d'implication d'appropriation dans les services est-ce que ce sera pas un affichage en plus des nombreux affichages qui existent déjà dans les services et donc quels en sont les avantages et les limites donc quelques éléments de réflexion que je suis allée chercher pour le début mais qui m'ont permis de développer je dirais de façon un peu plus théorique ce sujet les impératifs réglementaires alors ça peut paraître un peu plus basique mais c'est vrai quand on revient sur les objectifs primaires de la mise en oeuvre des certifications en 96 avec ces quatre objectifs améliorer la qualité de la sécurité des soins délivrés aux patients promouvoir les démarches d'évaluation des pratiques apprécier la capacité d'adaptation des établissements en besoin et surtout le dernier qui nous rappelle l'implication et la responsabilisation des professionnels dans ces démarches qu'elle est du côté des IQSS qui existent depuis 2008 c'est un facteur important pour les établissements puisqu'ils sont publiés et donnés à voir sur un site public qu'est-ce qu'obstanté qu'ils font l'objet d'une dotation IFAC donc une incitation financière non égligeable et enfin dans ces IQSS on retrouve quand même des indicateurs très concrets de la prise en charge au quotidien du patient que sont l'identité aux vigilances j'ai mis quelques exemples la tenue du dossier la prise en charge de la douleur etc. Quant à l'idée du tableau d'indicateurs pour pousser plus avant j'étais allé voir du côté de ce que sont et ce que devrait être la communication et le management visuel et surtout du côté de la place du manager qui est le cadre de santé du service puisque cette outil doit vivre dans le service trois règles sont posées par les auteurs du côté du management visuel c'est le voir ensemble le savoir ensemble et l'agir ensemble le voir ensemble qui est effectivement la connaissance et la compréhension communes de la réalité de la situation d'un service arriver à faire un état des lieux concrets ensemble et avoir tous la même conscience de ce que sont nos axes d'amélioration et nos points forts le savoir ensemble autour de ce futur outil c'est le partage des règles des objectifs et des modes de fonctionnement commun savoir comment on va se servir de cet outil et comment on va le faire vivre au quotidien et l'agir ensemble qui serait donc la finalité effectivement c'est d'avoir un consensus sur les actions d'entreprendre puisque suivre des indicateurs la finalité est d'améliorer la qualité des soins et donc de mettre en place des actions d'amélioration si besoin donc la construction la place du manager est définie dans la théorie sur la construction des outils la définition des règles associées et l'analyse des informations donc puisque charge le manager effectivement de mobiliser ses équipes autour d'un tel outil et de favoriser non pas la lecture basique des résultats mais d'en faire l'analyse donc l'idée c'est de créer un peu une dynamique participative autour de ce tableau de bord d'indicateurs et puis de faire en sorte que le plan d'action qui va en découvert soit non pas des idées du cadre ou d'une seule personne mais le fruit d'une vraie réflexion d'équipe collective pour vraiment être conscient de ces années d'amélioration et essayer ensemble de pouvoir les remédier donc dans l'élaboration de ce tableau d'abord on a reposé les principes de base puisque sur la multitude d'indicateurs il faut effectivement faire des choix alors la base étant quand même les IQSS puisque une grande partie des indicateurs qui ont été retenus sont issus des indicateurs connus avec l'USS on verra des exemples tout à l'heure sur la forme de l'outil le tableau d'affichage c'est une idée qui avait été proposée par les cadres du pôle chirurgie et que nous avons gardé un tableau synthétique alors imagé avec des petites vignettes sur les thématiques et puis un mode de recueil chiffré pour pouvoir avoir une base comparative mais un affichage dans le service qui soit un visuel simple sous la forme de mauvaises couleurs ensuite on a souhaité que ces indicateurs puissent être spécifiques aux soins dans le service et qu'ils puissent être directement liés aux pratiques soignantes que ça parle à tout le monde au sein du service où c'est une base donc il fallait que ces indicateurs effectivement soient accessibles puisque l'idée c'était qu'ils soient recueillis directement dans le service par les soignants et par l'implication des soignants donc quelques exemples le tableau au final il est beaucoup plus complet que cela je vous ai mis quelques exemples avec les grandes thématiques identitaux médicaments nutrition douleur dans le patient alors avec par exemple sur l'identité de vigilance le patient porte un bracelet avec une étiquette d'identification sur la douleur l'évaluation à l'entrée et la réévaluation quotidienne mais voilà je vous dis encore une fois ce ne sont que des exemples on peut en ajouter bien d'autres donc après les équipes ont choisi d'attribuer visuels donc soit des visuels par thématique sur les grandes thématiques identitaux soit des visuels par indicateur pour rendre les choses un petit peu plus lisibles et surtout moins formelles donc au niveau de la méthode de recueil donc ce qui a été posé c'est que il y avait un référent alors soit par thématique soit par indicateur en fonction de la quantité d'indicateurs retenus et en fonction de les personnels présents dans le service ça on avait des tailles très variables mais globalement un référent qui serait référent de la thématique au semestre ou à l'année ça c'est également mais qui puisse suivre cette thématique sur plusieurs recueils et des référents de toutes professions du service donc IDE ARES ASH plus ou moins médecins en fonction des indicateurs et j'y reviendrai à la fin de cette présentation le recueil est mensuel une fois par mois donc chaque indicateur est recueilli sans journée imposée le jour de recueil est laissé libre au choix du référent de chaque indicateur en fonction effectivement de la vie du service et de l'activité de ce qu'on peut faire le jour J ensuite on va avoir le calcul de ce que j'ai appelé le score sur un tableau qui existe sous forme Excel avec une entrée simple de score et une attribution automatisée donc du code couleur qui sera ensuite affiché dans le service le code couleur on l'a voulu également simple et visuel l'idée du feu tricolore parlant à tout le monde avec un système verre jaune rouge chaque indicateur s'accompagne donc en fait le tableau s'accompagne d'un guide de recueil et donc pour chaque indicateur a été défini une modalité de recueil l'idée c'est que quand même même si cet outil reste simple il faut que d'un mois sur l'autre le recueil soit comparatif donc par exemple je vous en ai mis quelques exemples sur le diaporama pour le poids du patient la traceabilité du poids du patient et bien pour chaque dossier patient informatisé en cours le jour du recueil je contrôle si le poids a été renseigné dans le dossier pour le risque d'escar pour chaque dossier patient en cours le jour J je vérifie si le risque d'escar est évalué donc soit avec une échelle particulière ou une évaluation clinique donc le score alors je vous ai mis un exemple concret de comment on recueille sur le formulaire le remplissage du formulaire identito-vifilance par exemple et bien si j'ai 20 patients présents dans le service au jour J le référent de l'indicateur va compter que pour 17 des 20 patients le formulaire identito-vifilance est bien présent dans le dossier donc il a juste à saisir dans la case Excel du mois correspondant la formule égale 17 sur 20 il obtient son score et du coup la couleur va s'auto-attribuer avec et il saura qu'il pourra coller une gomme elle verte du coup ce jour-là la répartition je vais revenir sur la diète précédente excusez-moi la répartition entre les couleurs on a volontairement mis du rouge entre 0 et 50% considérant que si l'indicateur n'était pas correct pour moins d'un patient sur deux on avait grandement des choses à améliorer et puis sur les deux parties restantes donc jaune puis vert donc en visuel un petit rendu de quelques lignes de tableau pour vous montrer ce que ça donne à gauche avec la version informatisée type Excel donc le calcul du score dans chaque case et puis à droite avec la version tableau d'affichage et donc l'application de la gommette correspondante après les visuels les équipes les ont mis soit sur les thématiques soit sur les indicateurs pas nécessairement sur les deux parce que ça peut paraître un peu chargé donc voilà c'était à définir dans chaque avec le ressenti de chaque lignes je dirais alors ce tableau il a été déployé à partir de janvier sur un pôle au sein du CHU qui est le pôle chirurgie les premiers retours qu'on a pu avoir donc d'abord des équipes enfin des référents qui ont pu participer au recueil de ces indicateurs sur l'outil d'abord le retour de la simplicité et de l'accessibilité de l'outil a été assez unanime avec un aspect pratico-pratique et plutôt au cœur des soins et surtout ce qui était voulu au départ c'est l'aspect non chronophage du recueil par rapport au vécu un peu contrainte et chronophage de la qualité chaque indicateur l'idée c'est de faire en sorte que le référent il passe entre 15 et 20 minutes par mois et pas plus au niveau du ressenti alors globalement enthousiaste avec évidemment jamais être à 100% pour ce genre d'outil mais l'idée que les référents par thématique ou par indicateur ont été choisis sur la base volontariat ça a été apprécié ce qui permettait à chacun de se positionner sur l'indicateur qui lui parlait plus que les autres au niveau de la dynamique les équipes se sont senties un petit peu challengées par le code couleur notamment puisque autant c'est facile de coller une gommette verte mais la gommette rouge il faut la il faut la suivre donc il y a un espèce de challenge et toute évaluation qui se met en place et qui est plutôt appréciée donc et au niveau des pratiques et bien il se trouve que les soignants se questionnent des échanges entre eux y compris sur les temps informels et donc ça permet de susciter un petit peu les échanges sur les différentes pratiques alors au niveau des cadres les retours sont un peu complémentaires sur l'outil d'abord ils nous ont bien remonté que ça nécessitait une présentation et un accompagnement au démarrage donc ce qui rejoint des éléments théoriques que j'ai pu aborder tout à l'heure puisque charge au cadre effectivement lors de la mise en place de bien suivre cet outil d'accompagner les référents sur le premier accueil pour faciliter le démarrage de la mise en place de cet outil alors au niveau ressenti assez variable en fonction des cadres en fonction de leur appétence pour la qualité mais ce qui nous a été remonté et je pense comme tout tous les nouveaux outils tous les nouveaux projets c'est que la phase test était un peu décisive qu'il ne faut pas la louper pour que l'outil puisse vivre et se pérenniser dans le temps la dynamique les cadres ont bien ressenti également cet esprit d'auto-régulation et de challenge au sein des équipes et s'en servent pour certains alors c'est l'idéal évidemment d'un équipe ou d'un appui pour échanger avec leurs équipes sur leurs pratiques et valoriser également le rôle des référents dans le recueil au niveau des pratiques donc c'est un essai sur trois quatre mois la démarche qualité l'idée c'est de recueillir des indicateurs c'est d'envisager des actions d'amélioration donc c'est un petit peu ce qu'on attend maintenant c'est voir comment cet outil va générer dans les services des actions d'amélioration et pour que les soignants qui font les recueils notamment puissent voir cette démarche jusqu'au bout c'est-à-dire proposer des actions d'amélioration pouvoir les mettre en oeuvre et envoie les bénéfices dans leurs pratiques et au final sur le recueil des résultats de leurs indicateurs alors les avantages et les limites j'ai déjà abordé pas mal de choses je vais essayer d'aller rapidement mais les avantages donc c'est la clarté d'un affichage simple la facilité de compréhension des données puisque que ce soit les indicateurs de recueil l'idée c'est que chacun le comprenne rapidement sans qu'il y ait besoin d'explication très dense la pertinence des résultats puisque contrairement aux résultats descendants là ce sont des résultats qui remontent directement les soins et les services donc il n'y a plus de questionnement sur le résultat puisque ce sont des soignants qui viennent générer eux-mêmes le résultat c'est un exercice non imposé donc c'est fait entre pairs ça crée de l'émulation au sein des équipes et cette dynamique d'autorégulation il faut l'entretenir ça m'amène aux limites puisque il y a un nécessaire engagement du cadre dans cette dans cette méthode qui doit être le cadre doit être moteur de la dynamique favoriser les échanges et faire vivre cet outil et donc aller jusqu'au bout du projet c'est ce que je disais tout à l'heure mettre en place des actions d'amélioration et les suivants enfin je vais terminer avec les perspectives donc perspectives toutes récentes puisque c'est mis en oeuvre au sein du CHU une commission qu'on appelle la commission stratégie qualité qui est une commission issue de la CME qui a pourvu de préparer la certification et dans cette optique là les médecins ont recherché des outils qualités simples à mettre en oeuvre et donc ce tableau a été relevé parmi les outils choisis donc ce qu'on a depuis ça c'est une appropriation médicale puisque les médecins commencent les médecins de la commission ont commencé à rechercher des indicateurs adaptés à la pratique médicale et donc cet outil fait partie des outils qualités présentés en CME via la commission stratégique un déploiement élargi peut être envisagé c'est des questions qui sont posées actuellement sur des propositions d'indicateurs administratifs également pour les secrétariats et les inclure dans le même tableau pour que toute l'équipe soit sur le même tableau donc là où on en est aujourd'hui c'est que d'un pôle on essaie de le déployer sur d'autres pôles avec notamment des choix d'indicateurs un petit peu différents puisque entre la chirurgie de la médecine et la gergiatrie on va avoir des propositions d'indicateurs adaptées la difficulté très probable et qu'on commence déjà à entrevoir c'est de ne pas dénaturer l'outil et de le faire vivre dans les services de façon toujours aussi visuelle et d'un affichage clair pour tout le monde je vous remercie pour votre écoute merci encore pour cette présentation cette présentation très claire et sur effectivement la simplicité d'utilisation le peu de temps le peu de temps que ça prend quand même et ça c'est un point important et surtout le fait que les soignants qui recueillent eux-mêmes leurs indicateurs et j'ai bien noté le fait de voir à coller et effectivement une gommette c'est important parce que quand on colle trois fois la gommette rouge d'affilé ça doit commencer à gratter un peu et donc ça doit motiver un peu à trouver des solutions pour faire en sorte que la gommette ne soit plus rouge voilà donc ça c'est effectivement un côté très très challenge il y avait plusieurs questions mais je crois que vous avez déjà répondu à la plupart d'entre elles c'était notamment sur le nombre de recueils mais effectivement chaque indicateur a un nombre de recueils qui est particulier en fonction des besoins il y avait aussi je crois ah oui l'articulation peut-être avec le plan d'amélioration qualité comment vous vous articulez justement ces indicateurs avec le PAX alors c'est une réflexion qui va se poser justement on débute dans le déploiement de cet outil et pour l'articuler correctement on va déjà poursuivre le déploiement le suivi institutionnalisé va être de recueillir l'échéance familière les tableaux d'indicateurs des différents services et des différents pôles et on se questionne au sein de la direction qualité sur cette modalité justement de mise en commun à l'échelle de l'établissement parce que autant de services et autant de pôles mais voilà c'est un questionnement qui est en haut d'accord et donc justement je crois que ça rejoint un peu la question du CHPC qui était demandé si c'était discuté ce tableau était discuté en staff en réunion de services est-ce qu'il y avait des consignes institutionnelles et je crois que on est en grande partie d'y répondre peut-être effectivement ça peut être en tout cas un support pour un staff extrêmement intéressant il n'y a pas de consignes institutionnelles formalisées par contre quand on prépare le déploiement dans les pôles qui ne l'ont pas encore vraiment on le fait alors pour l'instant avec les cadres avec le message vraiment qu'ils ont un vrai rôle à jouer ils ne devraient pas s'apprendre au cours de cet outil c'est-à-dire certes ce sont les soignants qui recueillent les indicateurs mais à eux de le faire vivre régulièrement et puis de favoriser les échanges autour de ce tableau de voir un petit peu les idées aussi des soignants qui peuvent émerger alors comme vous disiez tout à l'heure vous collez la gommette rouge trois fois de suite c'est pas très stimulant mais il faut l'assumer et surtout surtout en faire quelque chose parce que on peut coller la gommette rouge pendant six mois sans se poser de questions mais l'objectif final n'est pas là ça finit par se voir quand même une gommette rouge qui reste longtemps rouge merci merci beaucoup je vais être obligé effectivement de couper là la conversation puisqu'il nous reste une troisième partie cette matinée bien sûr vous pouvez continuer à poser des questions sur le chat bien évidemment troisième partie sur les Olympiades alors on va on va faire présenter les deux les deux présentations les l'une après l'autre pour se garder du temps pour pouvoir discuter je laisse tout de suite la parole à Hélène Poussier qui est neuropsychologue et qui est ambassadrice de Calva et grande spécialiste de la relation avec les usagers et Marianne Pavard qui est notre coordonnatrice et qui elle aussi est une grande spécialiste de la relation usagée donc je les laisse vous parler de ces Olympiades du soin merci beaucoup Xavier donc effectivement c'est une présentation qu'on va vous faire à deux voix Hélène et moi donc le concours régional les Olympiades du soin c'est un projet qui a été créé au sein de la communauté pratique relation avec les usagers donc en fait tout ce travail est né d'une réflexion nationale issue du groupe de travail national HAS-FORAP donc à l'époque sur la bientraitance en fait pour vous resituer le contexte c'est un groupe de travail national qui a produit un guide et des outils pour aider au déploiement d'une démarche de promotion de la bientraitance donc tous ces outils sont parus en 2012 et en 2014 le groupe national a souhaité savoir justement comment les établissements s'étaient saisis de ces outils donc il y a eu une enquête qui a été faite auprès des établissements mais de façon nationale et ce qui est ressorti de cette enquête c'est qu'il y avait toujours des relations difficiles entre les représentants des usagers et les institutions que les usagers étaient encore considérés comme des patients mais pas assez collaborateurs et pas assez intégrés dans leur prise en charge et enfin des représentants des usagers pas assez intégrés au sein des institutions donc là la problématique qui s'est posée au niveau national c'est comment justement on favorise la communication et l'intégration des usagers donc nous au sein de Calva on a souhaité se saisir de cette problématique et donc travailler sur la relation entre les professionnels et les usagers notre objectif c'était de favoriser une meilleure compréhension mutuelle entre tous ces acteurs et de favoriser l'intégration des représentants des usagers à chaque étape à chaque projet que ça devienne systématique donc on a créé une communauté de pratiques relation avec les usagers en juin 2017 donc à ce jour cette communauté elle compte 14 membres 9 professionnels donc des qualiticiens des responsables de masse directeurs cadre de santé et 5 représentants des usagers donc nous aussi on a commencé par appliquer les conseils qu'on voulait donner aux établissements on a intégré des représentants des usagers donc sur les premières réunions de la communauté de pratiques effectivement les échanges ont été contraints il y a eu beaucoup d'idées beaucoup d'axes de proposer mais il ne fallait pas s'éparpiller donc ce qui est ressorti effectivement déjà nous sur les premières réunions nous étions professionnels et représentants des usagers c'est que on avait du mal à se comprendre parfois et que de temps en temps il fallait comme un décodeur pour qu'on puisse savoir exactement de quoi on se parlait ensemble et au fil des réunions c'est finalement le premier axe de travail qui a été décidé c'est d'améliorer la communication entre les professionnels et les usagers pour que l'on puisse se comprendre en fait sans passer par des décodeurs donc une initiative un dispositif a été présenté au groupe le dispositif In Their Should qui en fait est proposé c'est une application qui est proposée à des professionnels de santé pour vivre la vie de personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin telles que la maladie de Crohn l'idée étant de faire vivre le quotidien des personnes qui en souffrent afin de développer une véritable empathie et de mieux comprendre les personnes et leur quotidien pour pouvoir enfin parler le langage et se comprendre ce qui ressort de cette expérimentation du dispositif pour ceux qui l'ont fait c'est que même les équipes qui connaissent très bien cette pathologie et qui suivent les patients ont donné des verbatimes tels que je pensais savoir sauf que maintenant je ne le ferai plus de cette manière et je vais plutôt faire autrement donc ça se rapprochait vraiment de notre objectif de travail de se comprendre actuellement sauf que dans une volonté d'élargir et de faire profiter ces expérimentations au plus grand nombre on n'allait pas rester sur une pathologie les échanges du groupe ont permis d'identifier un focus sur les conditions d'institutionnalisation qui pouvaient du coup se mettre en pratique en fait sur l'ensemble des institutions donc on se retrouvait à travailler sur le savoir-être l'empathie dans les soins il fallait que ce soit ludique et facile à réaliser pour favoriser bien sûr le développement et nous avons mis en place une technique de brainstorming pour trouver les défis donc de conditions d'institutionnalisation sur le même modèle que le dispositif une dernière chose donc on s'est retrouvés sur un principe de simulation en santé donc sur l'idéologie de la simulation en santé pour c'est pas nouveau donc la méthode on voulait que les défis en fait suivent cette même méthodologie avec un briefing une mise en situation et un debriefing derrière afin de pouvoir développer des compétences non seulement techniques mais aussi relationnelles par rapport à la mise en pratique ce qui permet d'évaluer et d'auto-évaluer ses propres pratiques professionnelles et de favoriser la gestion des risques en soins donc on se trouve sur une simulation humaine en prenant tout simplement la place de l'usager pour avoir une meilleure compréhension de son quotidien des ressentis de ses besoins afin éventuellement de les anticiper c'est même pas éventuellement afin de pouvoir les anticiper autour de situations de vie quotidienne et tout ça bien sûr avec le grand objectif d'engendrer un changement de comportement de savoir-être et pas uniquement dans nos pratiques de quotidien dans l'accompagnement des usagers donc on va maintenant vous présenter les 7 défis qu'on propose à ce jour dans le concours régional les Olympiades du soin donc au sein du groupe ce qu'on a voulu c'est que ces défis soient simples ludiques et faciles à mettre en place quel que soit le type de structure et quels que soient les moyens donc on a vraiment cherché à ce que ça mobilise le moins de moyens possible ces défis devaient permettre aux professionnels de prendre la place du patient du résident et de la personne accompagnée donc un public très large aussi bien dans le sanitaire que le secteur médico-social et enfin ces défis devaient entraîner une réflexion à la fois individuelle mais aussi collective sur les pratiques le savoir-être et pouvoir identifier des actions d'amélioration donc le premier défi qu'on a mis en place c'est le défi nutrition dénutrition donc l'objectif c'est que ce défi permette aux professionnels de goûter les compléments alimentaires proposés aux personnes au sein de la structure donc boissons ébaissées épaissies dessins lattés etc donc à l'issue du défi nous ce qu'on voulait c'est que les professionnels y connaissent les compléments alimentaires proposés au sein de la structure qu'ils sachent qu'est-ce qui est proposé quels sont leurs goûts les formes les indications et on voulait aussi que ces professionnels aient une réflexion sur l'adéquation entre les types de produits les goûts les capacités fonctionnelles de la personne et les objectifs thérapeutiques à atteindre le second défi qu'on propose c'est le parcours en fauteuil roulant donc le principe c'est qu'un professionnel prenne place dans un fauteuil roulant et qu'il fasse un parcours au sein de la structure donc aussi bien en intérieur qu'en extérieur parce qu'en extérieur il y a beaucoup d'obstacles auxquels on ne pense pas forcément et l'idée aussi c'est que ce fauteuil roulant soit poussé soit par un autre professionnel soit par un représentant des usagers pour justement que le professionnel se rend compte de ce que ça fait quand on est poussé dans le fauteuil mais qu'on ne le dit pas qu'on s'arrête mais qu'on ne le dit pas qu'on aille plus vite qu'on aille plus lentement ça peut être déstabilisant quand on est dans un fauteuil donc à l'issue du défi ce qu'on voulait c'est que les professionnels connaissent les difficultés rencontrées par les personnes en fauteuil roulant et les points de vigilance aussi des accompagnants peut-être mieux communiquer avec la personne qui est dans le fauteuil roulant et on voulait aussi qu'il y ait une réflexion sur l'accompagnement des personnes en fauteuil roulant sur l'architecture et l'aménagement de la structure peut-être qu'il y a des obstacles ou des portes de sécurité qui sont plus gênantes qu'on ne l'aurait pensé et en fauteuil roulant mine de rien il y a beaucoup de choses qui deviennent très vite compliquées le troisième défi c'est le left-person donc là aussi le principe c'est que le professionnel prenne place dans un left-person et que ce left-person soit manipulé soit par un professionnel voire par d'autres catégories je n'en dis pas plus mais l'idée c'est qu'à l'issue de ce défi le professionnel connaisse le ressenti des personnes parce que là pareil un left-person ça peut être particulièrement anxiogène et inconfortable et ça on ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas pris place dans le left-person et on voulait qu'il y ait une réflexion sur les bonnes pratiques et les points de vigilance concernant l'utilisation de ce matériel le quatrième défi c'est la combinaison de vieillissement alors c'est un défi qu'on mène en partenariat avec les centres ADAPS Service de Normandie qui peuvent fournir aux établissements une combinaison de vieillissement dans la mesure du possible ce qu'on s'est aperçu c'est que ce défi a tellement de succès qu'il y a des établissements qui ont déjà eux-mêmes fait l'acquisition d'une combinaison de simulation de vieillissement donc en fait le principe c'est de prendre la place d'une personne en situation de vieillissement donc cette combinaison elle comprend différents éléments il y a un casque pour simuler les troubles de la vision pardon des lunettes un casque pour simuler les troubles de l'audition et puis il y a différents éléments attachés en différentes parties du corps notamment les articulations qui viennent rendre plus rigides les mouvements et se rendre compte que quand on vieillit et bien justement il y a des mouvements qu'on n'arrive plus à faire aussi bien qu'avant donc l'objectif de ce défi c'est de permettre aux professionnels de revêtir cette combinaison et donc en se rendant compte de ce que ça fait de développer leur empathie à l'égard de la personne accompagnée de mieux comprendre l'état physique d'une personne âgée les difficultés motrices liées au béguissement c'est pas parce qu'une personne prend son temps dans le couloir qu'elle n'est pas pressée d'aller au restaurant mais c'est que malheureusement elle ne peut pas aller plus vite et puis d'entraîner une réflexion sur les pratiques lors de l'accompagnement des personnes lors des transferts des manipulations peut-être changer les couleurs des murs etc. Le cinquième défi est une déclinaison du premier défi nutrition où on a souhaité mettre l'accent sur les aliments mixés et hachés l'objectif étant pour les professionnels de pouvoir goûter ce qui est proposé sur leur établissement en texture mixée ou hachée afin de connaître d'abord tous ces types de produits quelle est la différence entre le mixé et le haché de connaître les indications pour lesquelles ces produits peuvent être proposés de comprendre l'importance forcément des facteurs du bien manger dans la nutrition de la personne d'entraîner une réflexion parfois organisationnelle afin d'éviter les bouillies qui n'ont pas de couleur précise où tout est mélangé et qui ne favorise absolument pas l'appétit et que parfois les difficultés nutritionnelles de certains usagers sont plus dues à l'aspect visuel des plats proposés qu'à leur appétit eux-mêmes le défi numéro 6 est une autre déclinaison d'installation donc cette fois-ci une installation au fauteuil l'idée étant de prendre la place dans les différents fauteuils présents dans la structure afin de pouvoir identifier tous ceux qui sont présents sur la structure de réfléchir aux positions de confort lorsque vous êtes installé dans ces fauteuils de connaître les risques inhérents à une mauvaise installation dans ces fauteuils et forcément d'entraîner une réflexion sur les fauteuils à disposition quelles sont leurs utilisations leurs indications mais également l'état dans lequel se trouvent ces fauteuils même lorsque on est à même de proposer le fauteuil indiqué à la personne s'il est en mauvais état on peut se trouver face à un risque qui pourrait être évité si c'est correctement suivi ce qui n'est pas toujours facile à réaliser lorsqu'on est sensibilisé on a une autre réflexion à ce sujet le défi numéro 7 lui se veut réellement dans la communication entre professionnels et usagers où là c'était une volonté un peu d'avoir ce décodeur justement de développer ce décodeur l'objectif étant de comprendre réellement les difficultés de compréhension au niveau de la communication entre le professionnel et l'usager l'idée c'est de connaître et d'adapter les termes à utiliser face aux différentes personnes et surtout à leur niveau de compréhension d'entraîner une réflexion sur les modes et les moyens de communication avec les personnes et leurs proches qui sont là au quotidien donc ça ce défi numéro 7 fait partie de la deuxième édition comment participer justement pour cette deuxième édition les critères d'éligibilité au concours Olympiade des soins les premiers critères prioritaires sont les trois défis mettre en place trois défis parmi les sept qui sont proposés donc il n'est pas nécessaire de réaliser l'intégralité des défis pour pouvoir prétendre au podium il faut les développer sur la période définie on va en revenir sur la période définie pour la deuxième édition et un critère prioritaire extrêmement important c'est d'associer les usagers et ou les représentants des usagers mais et c'est mieux à chaque étape du concours que ce soit dans la préparation ou dans la mise en pratique et dans la présentation des résultats et également dernier critère très important c'est d'impliquer l'ensemble des catégories professionnelles de l'établissement à la réalisation de ces défis pour chaque défi il y a des coups spécifiques qui sont précisés dans la plaquette de présentation et il faut remplir une fiche de suivi qui est disponible dans le kit qui permette d'évaluer la réalisation des défis et de pouvoir bien sûr établir un classement pour la remise des prix et le podium les modalités de participation il vous suffit si vous souhaitez participer de demander un kit d'outils qui se veut clé en main pour chaque défi auprès de Calva vous pouvez mettre en place les défis que vous choisissez vous êtes tout à fait libre de choisir ceux que vous souhaitez pour votre établissement en fonction de vos besoins vous devez compléter la fiche de suivi et la renvoyer à Calva pour chaque défi et donc pour cette deuxième édition au vu du contexte sanitaire nous avons prolongé la période de participation jusqu'au 3 décembre 2021 donc il n'est pas trop tard il est toujours temps de s'inscrire et de participer aux Olympiades du soin pour la deuxième édition de l'Europe On va vous faire un retour sur justement la première édition des Olympiades en 2019 avec quelques chiffres qu'on a souhaité partager avec vous parmi les établissements participants lors de la préparation des défis 36% des établissements ont intégré des représentants des usagers et 14% ont intégré des patients résidents ou familles. Lors de l'animation des ateliers, 19% des établissements ont intégré des représentants des usagers et 6% ont intégré des patients résidents ou des familles. Lors de la participation au défi, 34% des établissements ont intégré des représentants des usagers et 31% ont intégré des patients résidents et familles. Donc là, ce qui est important de retenir ici, c'est que les zones à 4 du soin, c'est un très bon dispositif pour intégrer les représentants des usagers et les usagers. Mais on ne va pas se mentir, ça fait un peu moins d'un tiers des établissements participants qui vont intégrer les représentants des usagers et les usagers. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça devienne systématique. Donc, il y a encore un petit peu de travail, mais bon, c'était la première édition. Donc, on a hâte de voir les résultats de la seconde. Parce qu'en 2019, on a quand même eu 2619 mises en situation. Donc, c'est déjà énorme et 100% des participants très satisfaits et satisfaits et qui sont prêts à reconduire leur participation aux éditions suivantes. Donc, les Olympiades du soin se poursuivent et nous avons répondu au projet de labellisation. Nous avons répondu à l'appel à projet sur le droit des usagers de la santé. Nous avons reçu le label droit des usagers de la santé en octobre 2020. Donc, les Olympiades sont labellisées droit des usagers. Nous avons reçu une gratification par rapport à ce label et nous avons décidé de la mettre au bénéfice des lauréats des trois éditions des Olympiades du soin. Donc, le financement a été réparti sur les trois éditions. Nous avons eu le plaisir, un peu longtemps après la remise des prix, mais nous avons eu le plaisir le 14 mai dernier d'aller faire la remise de prix officielle auprès du gagnant de la première édition, donc le Femmes d'accueil Saint-Auban, qui a remporté la première édition. Et nous avons donc participé au financement de leurs nouveaux poulaillers. Donc, vous pouvez voir les photos de notre journée avec eux. Donc, ils étaient ravis. Vous allez entendre justement leur retour d'expérience. Et j'espère que vous pourrez comprendre aussi ce qu'a amené à ce que ce soit eux qui remportent le premier prix. Les critères ont été scrupuleusement respectés. Pour les perspectives sur les conclusions, on va pouvoir en échanger après. On vous donne rendez-vous en février 2022, donc pour la remise de prix de cette deuxième édition, pour les retours d'expérience des trois gagnants et le lancement de l'édition 2022, donc troisième édition, avec des nouveaux défis qui sont en cours de préparation. On vous invite à rejoindre la communauté de pratiques. Il y a de nouveaux projets qui sont en cours d'élaboration. et on est preneurs et on attend toute votre volonté pour travailler sur l'amélioration des relations avec les usagers. Plusieurs, on pense mieux que tout seul et au contraire, venez nous rejoindre, on n'attend que vous. Si vous avez des questions. On va peut-être répondre juste après, après le partage d'expérience, comme ça vous allez avoir une illustration très précise de ce qui a été fait justement chez nos gagnants de nos premières Olympiades. Bonjour, moi je suis Céline Andrieux, monitrice éducatrice au pôle animation du foyer d'accueil médicalisé Brune de Saint-Aubin-les-Elbeufs. Bonjour, je m'appelle Florence Coguillac, je travaille au foyer d'accueil médicalisé. Je suis monitrice éducatrice aux femmes. L'accueil Saint-Aubin est composé de trois établissements et une maison de vacances, une maison d'accueil spécialisée, un foyer de vie, le foyer d'accueil médicalisé où nous travaillons Florence et moi et où les défis ont été organisés. Le public accueilli aux femmes, ce sont des personnes en situation de handicap. Ça peut être un handicap physique, sensoriel, cognitif et psychique, les moteurs. On accueille des personnes âgées de 20 à 84 ans, c'est un public mixte. Nous avons réalisé les différents défis où les résidents ont été partie prenante du début à la fin, c'est-à-dire rien que dans la réalisation d'organisation, les premières réunions, vous voyez la photo, la première réunion, jusqu'à la remise de la récompense. Et nous allons bien au-delà parce que nous allons faire une présentation des défis Calva au Greta dans pas très longtemps. Chaque défi, nous avons réalisé une information auprès des professionnels, mais aussi des résidents qui sont toujours présents dans les lieux de vie quand on fait des petites réunions d'information. Si ça les concerne, ils sont là en général. La réalisation des défis en collaboration et participation des résidents et de beaucoup de professionnels, on va dire. Et le retour d'expérience qui est fait également par les professionnels et les feuilles ont été rendues aux résidents. Le premier défi, ça a été la nutrition. 91% du personnel a participé. Les résidents étaient organisateurs et les professionnels étaient devenus à la place des résidents. Nous avons profité de ces défis pour remettre un accent sur la théorie auprès des professionnels. Donc là, c'est l'infirmière qui présente la nutrition, la déglutition. Et en même temps, elle a pu remettre en mémoire les gestes de premier secours lorsqu'il y a une obstruction des voies respiratoires. Pour ce défi nutrition, on avait présenté différents produits alimentaires qui étaient proposés aux résidents. Sur ce défi, on est allé au-delà de ce qui était demandé puisqu'on a aussi présenté des préparations mixées, des eaux gélifiées, des liquides épaissis. Choses qui sont demandées dans les prochains défis d'ailleurs. Vous voyez bien, les résidents se sont mis à la place du personnel et le personnel à la place du résident. On a même une résidente qui a donné à manger au directeur, qui a donné de l'eau épaissie, du café. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de points à améliorer et ce qui actuellement est une pérennité dans les actions. La table de retour d'expérience, donc en fait, il y avait une professionnelle et les résidents qui faisaient partie du projet, qui avaient un badge d'animatrice, qui ont récupéré les retours d'expérience des collègues participants. Le défi numéro 2, c'est le parcours en fauteuil roulant dans l'établissement, où 36% du personnel ont participé au défi. Et en même temps, on a combiné la combinaison du vieillissement et le parcours en fauteuil roulant. Donc, on a fait un parcours à l'intérieur de l'établissement et un parcours dans notre jardin. Vous voyez que ce que vous avez vu, c'était un fauteuil roulant adapté. Et celui-ci est défectueux et à l'extérieur. Donc là, on a vraiment vu la totale différence entre le positif et le négatif. Pour le lève-personne, il y a eu beaucoup aussi de personnel qui a participé. On a présenté une bonne pratique et des mauvaises pratiques, de façon à ce que le professionnel puisse se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur les résidents, effectivement, de mal installer un filet ou de lever sans prévenir. Et on a poussé jusqu'à demander à une résidente de prendre la télécommande, toujours dans l'idée du vie-ma-vie. Et c'est elle qui a soulevé la collègue avec le lève-personne. Donc maintenant, justement, cette personne, elle souhaite, a demandé à ce que ce soit inscrit dans son projet personnalisé. Et tous les jours, elle a la manette pour pouvoir se lever seule lorsqu'il y a des manipulations au lève-personne. Ça permet de diminuer les angoisses et la peur due à cet appareil qui n'est pas très, très agréable à essayer. Donc le lève-personne, on a fait aussi les bonus puisqu'il y avait des bonus intégrés dans les défis. On a tout fait. On l'a fait en milieu de salle à manger. On est même allé jusque dans les baignoires pour voir si le lève-personne pouvait aller jusqu'en bas d'une baignoire ou pouvait aller jusqu'au sol. Il s'est avéré que c'est un peu compliqué pour certaines installations baignoires. Aujourd'hui, on a un nouveau pôle sanitaire et les baignoires sont adaptées aux lèvres-personnes. Et on a des lèvres-personnes qui descendent un peu plus bas aussi parce qu'on s'est aperçu qu'ils ne vont pas jusqu'au sol. Donc lors de chutes, on ne peut pas forcément relever une personne avec un lèvre. C'est ça, parce que lorsqu'on a réalisé les défis, une personne était vraiment au sol, on l'a mis au sol. On a essayé de la relever avec le lèvre-personne, ce qui était impossible. La combinaison du vieillissement, c'est une combinaison qui permet de reproduire toutes les difficultés qu'une personne vieillissante peut rencontrer. Tremblements de mains, glaucome, cataractes, difficultés d'écriture. On a fait aussi des acouphènes. On avait le casque, on a reproduit des acouphènes. Ça permet de voir effectivement aussi que les résidents sont vraiment pénalisés dans leur autonomie, notamment au niveau des tremblements. Donc ça nous a permis d'adapter notre accompagnement et de trouver des solutions pour qu'ils soient moins frustrés, moins angoissés et moins dans la conscience de leur perte d'autonomie. On a même la coiffeuse, même le kiné qui ont participé vraiment à ces ateliers et ça a eu un très bon engouement. 61% du personnel ont participé quand même. Les gestes de la vie quotidienne, c'était très difficile de boire un verre d'eau, écrire. La coiffeuse, elle a essayé d'écrire, elle s'est dit qu'elle n'a jamais écrit comme ça. Elle se sentait comme si elle avait 90 ans. Couper une banane, éplucher des légumes, ça a été extrêmement difficile. La combinaison du vieillissement aussi, ça a permis d'aller en chambre, que personne ne se lève. Aussi, on avait le jukebox. La vision était très difficile à voir. Des retours des professionnels, vraiment, ont insisté sur vraiment installer la personne en face de ce qu'elle doit voir parce que le champ de vision est vraiment très réduit. Et puis les résidentes, à la fin de ces défis, ont donné une attestation de participation à chaque professionnel. Et là, on voit vraiment bien que les résidents sont très acteurs de cette activité. On dit tout à l'heure, la combinaison de vieillissement, on l'a essayé avec le fauteuil roulant, le lève-personne, dans des endroits plus ou moins adaptés. Ça nous permet aujourd'hui, effectivement, d'améliorer notre accompagnement, de faire attention aux objets qui peuvent rester dans les couloirs, qui peuvent entraver, du coup, le parcours des résidents, leur autonomie, puisque là, la collègue, elle ne pouvait pas passer avec le chariot qui est coincé là. Donc, elle se retrouve dépendante alors qu'elle pourrait être un peu plus indépendante. Les Olympiades ont permis une participation active des résidents et du personnel. Ça a été un moment de partage, de convivialité et de rire et de bonheur, puisqu'on a eu des bonnes parties de fou rire quand même. Et ça a permis d'amener une dynamique dans l'établissement et de sortir un petit peu les résidents du quotidien. De l'empathie professionnelle, l'augmenter cette empathie qu'il y a déjà, mais elle est de plus en plus. Et qu'il y ait les Olympiades du soin pour que c'est vraiment en lien avec la philosophie de l'humanitude, puisqu'on va et on tend vers le label. Pour les mixés, la texture, le goût des mixés est goûté régulièrement. On a changé la marque d'eau gélifiée aussi, qui n'était pas adaptée au final. On s'est aperçu qu'elle n'était pas si bien que ça. On a changé aussi certains goûts de crème enrichie ou de jus enrichi que certains résidents peuvent utiliser, parce qu'ils sont vraiment pas bons. Le sucre dans le café épaissi aussi, l'épaississant apporte une amertume que le sucre et le lait peuvent adoucir. Donc ça, on a proposé aux résidents, parce que des fois, on avait des grimaces, on ne savait pas pourquoi. Le fait d'avoir goûté, effectivement, on comprend mieux. Donc ça, c'est fait au quotidien. Le rythme des résidents, par exemple, les résidents peuvent être en autonomie seuls le matin, et puis l'après-midi, il y a un accompagnement beaucoup plus personnalisé, parce qu'elles sont fatiguées d'avoir réalisé dès le matin certains actes. Et ça, ça rentre vraiment dans la philosophie de l'humanitude. Le respect du rythme, zéro soin de force, avec toujours, sans abandon de soin, report de soin. Mais en fait, les Olympiades du soin ont permis d'ouvrir les yeux sur encore d'autres choses, en plus avec l'humanitude. En fait, c'est un truc. On continue, on va refaire des nouveaux défis. Donc voilà une illustration de, là, c'est très parlant, de ces Olympiades. Petite précision avant, justement, peut-être des réponses à différentes questions. On est d'accord que ça ne concerne pas que les établissements médico-sociaux. Ça concerne, effectivement, tout établissement. C'est l'affaire de tout le monde. Que ce soit en ville, en établissement, c'est vraiment… Même au quotidien, c'est déclinable à domicile. L'objectif, en fait, pour que ce soit déclinable, les établissements ou les professionnels sont tout à fait libres d'adapter, en fait, l'organisation des défis en fonction des besoins et de leur structure. Le tout étant de respecter l'idéologie et de pouvoir répondre aux critères des défis. Mais bien sûr, pour que ça puisse être mis en pratique dans différentes structures, les adaptations sont tout à fait possibles, voire même encouragées. C'est un énorme travail. C'est un énorme travail et ça devrait être utilisé même en formation initiale. C'est, j'ai le souvenir… Oui, effectivement, qui ont participé dans les établissements ou des filles et qui ont eux-mêmes dit, mais ça, il faut mettre même pendant les cours. C'est vraiment quelque chose… Oui, c'est un peu important. J'ai le souvenir d'avoir fait mon premier stage en obstétrique où le chef de service a convoqué tous les garçons et en disant, hop, messieurs, on va venir ensemble en salle de travail et vous allez vous installer sur la table d'examen avec, bien sûr, les étriers. On était pourtant en pyjama et je garderais, je crois, à vie cette situation très inconfortable et je pense que ça a été très formateur sur l'attitude et la posture du soignant. Je pense que ça devrait être un passage obligé pour tous soignants et notamment, pas forcément que les garçons, mais en tout cas, sur cette situation-là, oui, les garçons. Ça, c'est très clair. Il y a quelques questions, effectivement, là, je l'envoie. Est-il conseillé de faire chaque défi sur plusieurs jours pour toucher un maximum de professionnels ? Alors ça, c'est vraiment dépendant de la structure. On a vu des établissements qui ont fait des journées Olympiades du soin, il y en a qui ont fait des semaines Olympiades du soin, il y en a qui ont réparti plus en demi-journées. Ça, c'est vraiment, je dirais, il n'y a pas de règle particulière. Ça dépend vraiment de la façon dont vous pouvez libérer les professionnels. Je vois une question d'avant, les associations, les fédérations, est-ce qu'elles ont été associées à la démarche ? Dans la constitution de la communauté de pratique, les représentants des usagers qui sont présents font partie de différentes associations. La communauté de pratique est ouverte à tous. Donc, si les gens sont intéressés, bien au contraire, tout le monde peut participer et venir réfléchir avec nous. Au contraire. Oui, pour la semaine sécurité patient, bien sûr, vous pouvez décliner, ça peut même être l'occasion de réaliser les Olympiades au cours de la semaine sécurité patient. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada